Nous avons fait un choix d'augmenter le nombre de personnes victimes qui peuvent bénéficier de l'IVAC. Depuis qu'on a mis en œuvre le régime, il n'y a plus du double de victimes qui sont indemnisées. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, vient juste d'accepter de rencontrer des victimes d'actes criminels qui sont indemnisées par l'IVAC. Ces personnes-là, deux mères d'enfants qui ont été assassinées, un homme qui a été torturé par son père pendant des années, ont reçu des lettres qui les avisent que l'aide de l'État va se terminer ou être drastiquement réduite à partir d'octobre prochain. Ça, c'est en raison d'une réforme de M. Jolin Barrette. En 2021, il a élargi l'accès à l'IVAC, mais il a aussi réduit la durée des prestations qui, avant, pouvaient être données à vie, comme pour l'assurance automobile, par exemple. On a investi 200 millions de dollars supplémentaires. Donc, il y a des délais. Je comprends que dans ces cas-là, dès que c'était trois ans, donc il y a des possibilités d'avoir jusqu'à cinq ans aussi, ça fait que c'est ce qui va être regardé.